Aujourd'hui, on passe en revue tous les yaourts protéinés. S'il y en a que j'ai oublié, n'hésitez pas. Tu vas voir que ce n'est pas du tout ce que tu crois parfois. Sur le papier, ça a l'air sain, mais tu vas voir l'envers du décor. Pas tout rose. On a pas mal de produits. D'ailleurs, avant de commencer, n'oublie pas que si jamais tu veux mon e-book gratuit pour t'aider à mincir, tu mets e-book dans les commentaires. Bien entendu qu'à la fin, je ferai un petit test de tous ces produits pour te donner vraiment mon ressenti. On va commencer par le Skir de chez Youplay. C'est le Skir Nature. C'est un produit, en termes d'ingrédients, vraiment clean. Il n'y a rien dedans. C'est vraiment ultra clean. Pas d'addit, pas de produits indésirables. Alors, c'est là où ça va commencer à se gâter. e-pro, 25 grammes de protéines. 25 grammes, c'est vraiment bien. Là, on voit qu'on cible un peu plus les gens, on va dire, comme moi, bodybuilding, etc. Qu'est-ce qu'on met en avant ? Nutri-Score A. Pour 100 millilitres, on est à peu près à 5 grammes de sucre, ce qui fait à peu près un morceau de sucre à chaque fois. Protéines, on est à 7,6. Et en termes de cales, on est à peu près à 54 cales, ce qui reste correct. Lait crémé. Protéines de lait, premier produit indésirable. Cacao, maigre en poudre, ça va. Épaississant, gomme, gelane, gomme de cellulose. Donc là, ça fait 2 additifs. Stabilisant, polyphosphate de sodium, 4 additifs. Arômes, 5 additifs. Aigulcorant, sucralose, 6, sel et lactose. Ça fait à peu près entre 7 à 8 additifs, ce qui fait quand même beaucoup pour un produit qui est quand même censé être sain pour le corps. Donc là, on voit nettement la différence entre ça et ça. Là, il n'y a rien comme additif. Là, il y en a 8. Ensuite, cigis, franchement, beau packaging. Très beau, très épuré, très blanc, 2% de matière grasse, 86 cales pour 100 grammes. Zéro arôme artificiel, zéro colorant, zéro conservateur, zéro édulcorant. Lait pasteurisé à 2,2% de matière grasse, 85%. Ingrédient numéro 2, de l'eau. Ingrédient numéro 3, sirop d'agave, 6,3. Arôme naturel de vanille, grains de vanille, jus de citron concentré, amidon, ferment lactique. Donc là, on a juste l'amidon qui est un produit, on va dire, un peu indésirable pour créer un peu de liant. Le reste, c'est un produit qui est plutôt clean, dont sucre 7,7. Donc ça, c'est le lactose et les sirops d'agave. 8,7 grammes de protéines, donc ça en fait un produit plus protéiné que celui-ci, fabriqué en Slovénie. Plutôt intéressant, je n'ai jamais goûté ce produit-là. Le seul bémol, c'est le côté eau. C'est dommage de rajouter de l'eau dans du lait. La mousse au chocolat, protéines mousse au cacao. Ah non, c'est protéines mousse au cacao. 20 grammes de protéines. Franchement, elle est intéressante sur le paquet, j'aime bien le packaging. Ingrédient numéro 1, lait écrémé. Donc de toute façon, un skier, c'est que du lait écrémé. Protéines de lait, là ça se gâte. Poudre de cacao, 4%. Épaississant, donc là on est un additif. Émulsifiant, estère lactique, des mono et d'iclycérides d'acide gras. Deux additifs. Gélatine bovine, pas ouf, produit indésirable, numéro 2. Crème, correcteur d'acidité, troisième additif. Edulcorant sucralose, 4 additifs. Donc celui-là, il y a 4 additifs. Bon, le sucralose, ça n'a pas de problème particulier, honnêtement. Donc ce qui fait à peu près vraiment 3 additifs. Ensuite, pour 100 grammes, on est à peu près à 86 cales, dont sucre 4,3, protéines 10. Ça fait un produit qui est plus protéiné que les 3 premiers. Essayez de goûter à la fin, je suis assez curieux. Et Nutri-Score A pour celui-ci. Ensuite, on passe chez Lindals Pro. Donc là, clairement, on voit qu'on cible clairement les professionnels. C'est marqué pro. C'est-à-dire que tu as un petit côté, tu vois, en tant que sportif, tu dis, moi je suis un professionnel, je suis un sportif, athlétique, etc. L'ail crémé, 87%, pas mal. Protéines de lait, produit indésirable. Amidon modifié, additif. Additif épaississant, deuxième additif. Arôme, troisième additif. Colorant, quatrième additif. Edulcorant, on en a deux. Ok, donc je suis fait un produit avec quand même à peu près 4 additifs, ce qui est dommage. Et en termes de compos, 0% de matière grasse, forcément, on fait la différence avec les additifs, notamment les épaississants et les amidons qui permettent de lier tout ça. La perte de matière grasse, que la matière grasse permet de lier. 4,7 grammes de sucre, protéines 10,3. Ce qui fait un produit plutôt très protéiné. Ensuite, là, on a le Skir de chez Danone, light and free, riche en protéines. Vanille de Madagascar, Nutri-Score A. Ingrédient numéro 1, lait crémé, origine France. Ingrédient numéro 2, lait crémé, concentré, origine UE. Donc ça, souvent, c'est mauvais signe. Ingrédient numéro 3, sucre, 4,5. Ingrédient numéro 4, sucre liquide, 0,5. Épaississants, 1 additif, gomme guar, 2 additifs, arôme naturel de vanille, ké, ferment lactique, jus de citron concentré, concentré de myoneau, nodulé, produit indésirable, concentré de carottes, produit indésirable, gousse de vanille épuisée, produit indésirable, correcteur d'acidité, additif. Donc, ce qui fait un produit plutôt chargé en additifs et en produit indésirable pour le corps. Donc, sur le papier, ça a tout pour plaire. Quand on regarde, ça l'aie moins, parce que clairement, en termes d'ingrédients, c'est pas ouf. Et c'est là où les industriels sont bons, c'est qu'ils savent que le skir a une très bonne connotation, notamment celui-ci. Et là, on fait exprès de rajouter plein de produits à la con pour vraiment essayer de faire diminuer les coûts. Parce que le but de rajouter autant de choses, c'est de faire diminuer les coûts. Alors, sachant que lui, il n'y a que du lait écrémé à l'intérieur. Pour 100 grammes, 72 cales, 0 matière grasse, 7,9 grammes de sucre, protéines 9,4. Donc, ce qui fait un produit protéiné, bon, normal, rien de transcendant. Ensuite, cette petite bouteille, saveur myrtille, e-pro, 25 grammes de prot par portion, saveur myrtille. Franchement, la boîte, elle est hyper épurée, elle donne vraiment envie, ça fait très sobre, très propre. Ingrédient numéro 1, lait écrémé. Ingrédient numéro 2, protéines de lait, pas ouf. Myrtille, agent de charge, polydextrose, premier additif. Épaississant, amidon, transformé de maïs. Deuxième additif, arôme. Troisième additif, arôme naturel. Quatrième additif, édulcorant, sucre l'eau, machin. Fairement lactique, correcteur d'acidité, 5 additifs, 6, ce qui fait à peu près 6 additifs. Pour 100 grammes, on est à 60 calories, pas de gras. 5 grammes de sucre, à peu près 8,3 grammes de protéines. Donc, encore une fois, pas mal d'additifs à l'intérieur, ce qui est dommage. Ensuite, le dernier, Lindals Pro, une femme qui court, Satchatela. Belle couleur du produit, 26 grammes de protéines. Donc, très intéressant sur le papier. Ingrédients, lait écrémé, 83%. Protéines de lait, pas ouf. Eau, pas ouf. Chocolat, 0,5%. En fait, il n'y a rien, quoi. Amidon modifié, premier additif. Arôme naturel de vanille, jus de citron concentré, épaississant. Additif, correcteur d'acidité. Il y en a 2, ça fait 4. Et des oucorants, lactase, conservateur. Donc, on est à peu près à 5, 6 additifs sur ce produit-là. Très peu de chocolat. De l'eau, numéro 3, dommage. Ok, donc pour l'instant, on va essayer de faire un petit tri. Je pense que le numéro 1, c'est lui, de très très loin. Numéro 2, ce serait lui. Qu'est-ce que j'avais après ? Il y a bagarre un peu, hein. Parce qu'ils sont tous un peu dans le même lot. Donc, on va goûter un par un. Donc là, c'est le skier nature. Ingrédients, lait maigre. Yaourt maigre. Clean, pas de goût. Très bien. J'aime bien. Sigis, pas mal de liquide. Ça, c'est intéressant. Intéressant. J'aime bien le goût. Franchement, ça, c'est bon. Ça, c'est quoi ? Faut shaker ? J'espère que ce n'est pas périmé. Je l'ai laissé dehors pas mal de temps. Après, je vais avoir la diarrhée directe. Franchement, c'est assez liquide. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dense que ça. C'est assez liquide. Ça se boit plutôt facilement. Goût intéressant. Après, moi, j'ai l'habitude de boire des trucs chelous un peu comme ça. Quand je vais en Corée ou j'ai un piment, etc. Ils ont souvent des choses comme ça. Et moi, j'avoue que j'adore pour justement les protéines que ça procure. Parce que néanmoins, malgré tout, tous ces yaourts-là, même s'il y a des additifs, des édulcorants, beaucoup de choses, etc. Ça en fait des produits protéinés. Et c'est toujours mieux de manger ça que de manger des produits comme ça où il n'y a rien dedans. Et là, il y a que du sucre. Mousse au chocolat, pas mal. Allez, on va voir. C'est vraiment très mou. Par contre, c'est dommage que ce n'est pas plus consistant. Le goût, par contre, il n'est pas bon. Il a le goût de rien. Il n'y a rien qui ressort. Par contre, eux, ils auraient dû rajouter des arômes. Ça a le goût de rien. Aucun goût. Pouding, il fait moins rêver. Ah, ça, on dirait une petite danette. Tu vois, c'est hyper liquide. Ça aussi, c'est bizarre. On a des goûts chelous. Ça a le goût de rien non plus. C'est incroyable. Pourtant, ils ont rajouté des arômes. Honnêtement, ce n'est pas très bon. Fais-moi rêver. Redresse la barre, mon petit. Skir vanille. Déjà meilleur. Allez, hop. Toi, tu reviens. Tu reviens en pole position. Ah ouais, lui, il était dégueulasse. Ça, c'était bien dégueu. Non, non, lui, il ne peut pas être devant lui. Lui, je crois que ça fait une semaine qu'il est dehors. Je prends tous les dangers. Ça s'en sort. Ça aggrave. Bon goût. En termes de goût, hop, allez, hop. Tu reprends un pole position, toi aussi. Cette marque, elle a l'air vraiment chelou. Franchement, on dirait un truc cheap de ouf. On va voir. Goût de rien. C'est la même chose que ça. Il n'y a pas de goût. Il y a eu un petit changement dans les pole position. Même si c'est bon pour la santé, si le goût est dégueulasse. Genre ça, ça n'a aucun goût. Mais vraiment, je vous invite à goûter. C'est vraiment pas bon. Lui, il est nature. Donc forcément, il est hard à manger. Mais il est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, OK. Et là, vous allez dans les enfers. Dis-moi dans les commentaires quel serait ton classement. Si tu consommes ce type de produit ou pas. Si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur d'autres sujets, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.